Salut les amis, c'est parti pour cette séance. Aujourd'hui, une première séance pour démarrer les hautes intensités, les fameux HIT, les intervalles training à haute intensité, idéal pour développer votre puissance et votre VO2 max, vos capacités cardiovasculaires. On respire bien, on a de la puissance musculaire et on a un gros cœur et des gros poumons. Donc on y va, c'est parti, un petit échauffement. Ensuite, c'est du 30-30, un classique, d'accord, 10 fois 30-30, c'est simple, on commence, mais on va aller chercher les 30 secondes proche de notre PMA. Vous vous souvenez, on a fait un test il n'y a pas longtemps, un CP5 qui permet de développer cette PMA. On va tourner autour de cette puissance-là. Donc moi, ma PMA déterminée sur une trainer pour ce début de cycle a été assez faible, entre 360 et 370 watts. Donc je vais naviguer pendant les 30 secondes entre 370 et 400 watts, je prends à peu près une fourchette de 10 %. Si vous êtes légèrement en dessous, il vaut mieux être légèrement en dessous et faire les 10 à la même intensité plutôt que de partir trop vite et finir les dernières en dessous de ce seuil-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est les dernières qui payent vraiment. Celles qui vont vous apporter le plus sur 10 répétitions, ça va être à partir de la septième répétition. C'est là où vous allez pousser un peu votre organisme et augmenter. Si vous partez trop vite, vous générez que de la fatigue et dans les dernières répétitions, ça commence à payer. Et bien là, comme vous êtes faible, vous allez être à une puissance en dessous. Donc, vous développez pas grand-chose. D'accord ? À part de la fatigue, pas grand-chose. Donc attention de bien s'appliquer. Et pour ça, bien sûr, bon échauffement. Allez, on est parti. Pourquoi je n'arrive pas à voir une qualité d'image plus grande ? Non, non, non. Allez, bam, allez go. On va se contenter de ça. Donc, comme d'habitude, toujours, on ouvre la fenêtre. Moi, je vais mettre un petit ventileau là. Petit, petit pour l'instant. D'accord ? Le bout de cette ventile un peu. Tchac. Alors, bien sûr, si vous êtes en replay, vous me voyez là. Voilà. Est-ce que c'est bon ? Si je montre mes loups, vous ne voyez pas ma tranche, je sais que ça vous est néant. Vous ne pouvez pas aller voir ma tête que mes pieds. Voilà. Toc, juste là. Alors maintenant, je vais dans le Facebook. du cœur. Je dois avoir normalement un truc qui apparaît. Voilà. On va s'échauffer tranquillement. Une bonne dizaine de minutes. D'accord ? Voilà. Je vais mettre en route le garnir. Je te propose de mettre en route à chaque fois que c'est fini. Allez, on est parti. Voilà. Tac. C'est parti. Donc, toujours un peu les oiseaux au début à l'échauffement. Vous savez, vous êtes habitué. Voilà. Là, ici. Voilà. Salut Olivier. Désolé, je suis au tard. Je m'en doute, Cathy. À ce soir. Voilà. Ok. Au bout, évidemment, ce soir. Henri Pé de Strasbourg. Ok. Alors, ce soir, c'est une séance un petit peu intensive. Donc, prévoyez bien ça. Dans votre tête. Ok. On attaque une période où on fait de la haute intensité. Voilà. J'ai déjà les jambes dures. Il ne faut pas tout vous dire. Ok. Je n'ai pas fait grand chose ce week-end, mais bon, un peu de froid. Et un petit garçon qui a peur de la nuit. Du coup, des douleurs musculaires un petit peu, vous voyez, tendu. Tendu, tendu. Donc, il faut savoir faire avec. Vous savez, s'entraîner, c'est aussi savoir faire avec des mauvaises jambes. Et donc, on va devoir faire avec des mauvaises jambes. C'est comme ça. Donc, ça fait partie de l'échauffement. Alors, vous connaissez ma routine. D'accord. Je baisse deux pignons et je m'échauffe un peu en lanceuse pour faire monter les... Pour faire monter les cœurs. Voilà. Et puis, les muscles. D'accord. Les muscles, ils sont là, les muscles. Je ne suis pas sûr qu'ils soient là ce matin. Mais bon. Salut Maxime du 69. Alors, même si vous êtes au tard et que vous ne faites pas la séance, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Ça animera votre séance de ce soir. Ok. Alors, là, je fais cette séance en fin de matinée, vous voyez, vers 11h30. Ça veut dire que j'ai pris un bon petit déjeuner ce matin vers 7 heures. Donc, ça fait 4 heures. Ok. Comme on est sur les hautes intensités, si vous avez besoin, je vous conseille de prendre un peu de sucre. Donc, soit dans votre bourre de poisson énergétique, soit aussi quelque chose à grignoter pendant la séance, si vous en êtes que c'est dur. Ok. Il ne faut pas se leurrer. Si on n'a pas l'habitude, la 10 répétitions de 30-30, ça peut sembler dur, fatigué. D'accord. Donc, plutôt que, comme je vous l'ai dit, plutôt que de faire chuter votre puissance en fin de séance, il est important de trouver des moyens à maintenir. Donc, notamment la nutrition, c'est une bonne chose. Ok. Je vous déconseille de faire des séances à haute intensité à jeun. c'est-à-dire petit déjeuner 3 ou 4 ans avant. Et s'il faut, un peu de glucides. Voilà. Ça, c'est important. C'est bizarre. J'ai juste un peu ennouré. On va voir ce que ça donne. Il n'y a pas de souci. Ça me fiche. Ça fait un bon échauffement. Il y a mon ami Gilles Lacrante qui est là. Ça fait plaisir, Gilles. Salut David Lacroix. C'est un joli nom de famille parce que c'est celui de ma femme. J'imagine que ce n'était pas son frère qui s'appelle pas David. Voilà. Voilà. Alors, c'est vrai que l'idée, vous savez, je suis un adepte, l'idée de faire plutôt du travail de puissance, donc avec la muscu, avec des séances à haute intensité sur le long traîneur. D'accord ? Et pourquoi ? Tout simplement, vous voyez là, dehors, la neige est tombée chez moi. Il doit faire 3, 4 degrés. Ça va monter à 6 degrés au soleil. Clairement, si vous voulez avec ça, vous avez de grandes chances de vous prendre la crève. C'est clair. Alors, je sais qu'il y en a qui me disent « Ouais, Nico, c'est quoi ça ? Moi, je roule dans le froid, patin, couffin, machin. » Ben, ok, peut-être que je suis trop prudent. Mais je vais vous dire à quoi ça sert, quoi ? À quoi ça sert de faire de longues sorties en hiver dans le froid ? Maxime, je fais le test de la puissance max sur une minute. J'étais vachement en deçà de la valeur cible. Plutôt un profil endurant. Du coup, probablement, après Maxime, si tu n'as pas l'habitude de faire des tests de puissance, surtout de puissance max, peut-être que tu ne t'es pas bien pris. Encore une fois, pour un cycliste qui fait des cyclos, voire même des courses du FODEP, on la donne la puissance. On la fait faire parce que ça sert à définir des profils, ça sert toujours de repères, mais il ne faut pas vous prendre la tête avec ça, quoi. D'accord ? Ce qui est important, c'est vraiment des tests sur 5 minutes et 20 minutes. Ça, pour les cyclistes, c'est vraiment important. Allez, encore une petite danseuse. Hop, mais là, je vais monter un peu les watts. Il est temps de commencer à monter les watts. Et en danseuse et ainsi. Donc, voilà. Là, l'échauffement, je le fais jusqu'à que je commence à transpirer un petit peu, malgré la flèche ouverte et le ventilateur. OK ? Il faut être chaud. Il faut bien se chauffer. Voilà. Là, je m'assois et je vais chercher un peu une intensité plus élevée. Donc, pour moi, ces 300 watts, c'est à peu près du 70%, je pense. Et il faut que le truc se mette en route. Alors, ce qui est dommage, c'est vrai, c'est que je n'ai pas l'inscrit qu'un scariage. Ça, c'est dommage. J'ai oublié. C'est tupide. Pourquoi ? Parce que, en fin de séance intensive, je vais mettre là le cardio. Je ne sais pas trop la fiabilité que ça aura, mais en fin de séance intensive, il est toujours bien de faire un test, comme on dit HRR. Le test qui vous permet d'évaluer vos capacités de récupération. Et ça, il faut le faire. OK ? Allez, je passe sur la plaque. Je ralentis toujours un peu. Voilà. Et là, je vais me faire un petit peu de danseuse. Salut, Olivier. Du 62. Du 62, c'est énorme, ça. Vous n'avez pas de calé. Voilà. Je fais monter les watts. D'accord ? On va voir ce que ça donne. Oh, Giulio, mon ami. Allez, allez. Allez, allez. Voilà, je vais remonter un petit peu. Pas trop haut. Voilà. Un peu de fréquence pour détendre. Maintenant, je vais faire une dizaine de minutes à peu près par expérience, mais ça peut être calme. Un jour comme aujourd'hui, je ne suis pas très en forme. J'ai tendu mes plateaux. Avant de faire fort, j'ai tendu mes plateaux. Du coup, il faut que je fasse attention. Je ne peux pas trop croiser la chaîne. Vous voyez là, je commence à avoir... Voilà, on est à 9 minutes. Je commence à avoir chaud. Je commence à être un peu essoufflé. C'est pas mal. Vous voyez ? Donc là, je vais me mettre... Je vais monter à 300 watts sur le grand plateau. Là, on va voir ce que ça donne. Voilà. Et maintenant, je monte même un petit 20 secondes. Voilà, 10-15 secondes. Je vais monter aux entours des 360 watts. Ah, j'y suis là. Vous voyez ? Je suis sur la cible. 80 watts. Pas bon ? Il faut que je me mette plus tôt. À 80 tours des... Voilà. Donc, j'ai un gros écart de watts entre 90. Donc ça, ça va. Ça va poser problème. Ok. Récupère. Je vais faire une bonne récupération. Et quand j'aurai récupéré... Je vais peut-être jouer sur le... le plâton, en fait. Alors, quand j'aurai bien récupéré... On fera la première répétition. Donc, je ne vais pas beaucoup vous parler. Voilà. Voilà. Je pédale jusqu'à ce que j'ai fini d'être essoufflé. Après, je ferai mon petit break, comme d'habitude. Je vais repartir. Voilà. Je vais bien... Après, je vais monter le ventilateur. Je vais monter le ventilateur pour ne pas prendre trop froid. Voilà. Donc, je vais changer le truc. Je vais ouvrir le... Voilà. Hop. Là, ça vient juste là. Les lunettes qui tiennent bien. Ça, c'est cool. Mais le ventilateur avec... Je l'ai atteint une fois. C'est nickel. Voilà. Je pense que... Je l'ai atteint une ventilante impeccable. OK, je vois. Oui, c'est important de prendre le ventile. le temps de voir est-ce que c'est bien, est-ce que je suis bien ventilé comme il faut parce que ça va être court. Je pense que je peux un petit peu le décaler. Comme ça, je serai bien aéré. Ok, bam, allez. Donc là, je me réchauffe un petit coup, une petite minute, d'accord ? Parce qu'on va monter à 300 watts. Quand j'appuie sur le lap, je suis parti sur 10 fois 30 secondes. Ok ? Donc là, je me mets dans une logique de course quoi. Attaque, récupération, attaque, récupération. C'est ça que tu dis. Ok ? Allez hop, je me mets sur le grand plateau, peut-être un petit peu plus facile pour le démarrage. D'accord ? Allez, on va remonter les voies doucement. On voit un coup un peu avant. Alors Sam, sans donner de puissance, moi je prends la puissance sur 10 secondes. Allez, vous êtes prêts ? Premier lap, c'est parti. Allez, 30 secondes. On y va. Je suis dans les boîtes. Je suis à 100. Je vais maintenir comme ça. Ok. Je récupère tout de suite faible intensité. Je ne change pas le maquet. Je changerai juste le bateau. Allez, go ! C'est parti. Ok. 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 la récupération c'était à peu près 50% 400 watts 200 watts récupération voyez là c'est pas très difficile c'est l'acclination c'est à la fin ça veut dire la cadence est entre 95 et 105 c'était là voilà là j'étais à mon fausson à 100 on coûtait là par minute et 74 de peine à la puissance c'est ça que je vis donc je sais qu'on récupère je monte aussi de 2 dents pour le nez 4 tours je lance hop je descends une première dent jusqu'à 105 tours c'est rapidement je baisse une dent je maintiens hop voilà c'est la 5e mon ami je pense je lance jusqu'au dessus de 100 je passe une dent en dessous et là en dessous tout va ça va top inculcuration je vais mettre le bandana on essuie un peu je vais mettre le bandana je vais mettre le bandana je vais mettre le bandana je vais vous dire que ça commence à piquer sévère ok on s'est habitué on est la première semaine on va dire la deuxième on a fait les tests on se réhabituer au lactique on s'est habitué on s'est habitué on s'est habitué Merci. Allez, c'est dernier, je crois. Alors là, on donne tout. Allez, on y va. Allez. Ok, là, il faut finir fort. Ok. Je vais regarder. Je suis. Allez, on continue. 30 secondes à fond. On monte tout. On fait monter le cœur. Allez, allez, je vais aller. On compte 10. les cubes je regarde le coeur 152 152 ok je prends une minute 158 je prends une minute pour le moment on arrête complètement d'aller donc j'étais à 16 et 15 secondes donc au maximum donc je vais attendre 17 et 15 secondes et je calcule les cas alors j'étais à 150 limite bon c'est sur la fin que ça descend le plus forcément ok je suis à 130 131 exactement ok 131 158 donc ça fait 27 27 comme je le présentais je ne suis pas en super forme de récupération normal ça fait une semaine que comme je vous le dis toute la nuit toute la nuit j'ai une nuit qui est coupée et hachée donc ça s'ajoute sur la récupération vous voyez les sensations n'étaient pas si mauvaises que ça je suis monté plus souvent aux alentours des 400 watts que des 370 donc ça c'est bon ok et non je ne monte pas haut mon ami donc ça c'est voilà c'est important moi j'ai plutôt des tests HRF qui sont haut largement de plus de 30 voire 40 au moment des championnes en France j'étais plutôt aux alentours des 42 43 alors j'étais en période de gros entraînements là je vous montrerai un peu bon il y a la fatigue ok cette fatigue je la comprends au sens c'est cohérent il n'y a pas un truc qui fait parole d'évangile vous voyez c'est toujours intéressant de recouper ces sensations avec des données objectives comme ça on est sûr qu'il n'y a pas d'embrouille vous voyez il n'y a pas de on ne se raconte pas des histoires à soi-même ou sinon on ne se fait pas manipuler par un robot je suis à 27 pour moi bon c'est dans les normes c'est relativement en forme on pourrait dire que pour un mètre de 50 balles c'est pas mal mais moi je sens que je ne suis pas monté assez haut j'aurais pu monter plus haut si j'étais plus en forme vous savez quand plus vous êtes en forme plus vous pouvez pousser la machine là j'étais un peu limité je vous l'ai dit j'ai un peu de douleur musculaire j'ai donné tout ce que je pouvais mais je pense que j'aurais pu donner plus et donc du coup la récup je pense est assez vite assez bonne mais comme je ne suis pas monté assez haut le coeur elle redescend forcément moins bien bon c'est une première semaine on pose des repères il n'y a pas de stress on a 12 semaines comme ça bon voilà moi vous savez qu'en plus j'ai la course à pied du renforcement d'accord ça c'est en plus donc ça génère la fatigue mais c'est calculé moi dans mon plan d'entraînement faites bien attention alors vous si vous êtes cycliste il y a un plan d'entraînement programmation inversée pour les cyclistes d'accord dans lequel on a des séances clémentaires des intensités qui sont différentes moi c'est une programmation inversée pour les créathlètes qui pourraient correspondre à des cyclos sportifs moyen d'accord moyen bon quoi vous voyez voilà là il est important de bien mouliner à faible intensité pour faire circuler l'acide lactique ça c'est indispensable voilà ça va on va se promener le bambou sur la tête pour arrêter je cesse de tomber voilà ça fait vraiment l'air d'un pirate là le retour au calme je peux le faire tant que je suis au d'entour de 90 en dessous de 100 rotation par minute je peux le faire poser sur des cintres de cintres de triathlon de recherche de vitesse c'est pas mal travailler ça salut d'homme alors en ce moment il n'y a pas de piscine en ce moment je pourrais y aller mais elle a plus d'une heure de route de chez moi aller-retour ça fait deux heures une heure et une heure et demie de piscine vous voyez deux heures de route c'est pas la peine franchement c'est pas la peine voilà alors vous voyez j'essaie d'être en position de rocher en tête mais le plus relâché possible je suis à 95 98 tours de minute c'est à l'aise c'est agréable vous voyez d'avoir comme ça un rythme facile en recherche de vitesse voilà c'est important c'est une chose que il faut travailler alors pour le cycliste c'est les mains en bas du bidon mais pareil il faut travailler ces positions là parce que toutes les parties plates il ne faut pas se tromper la recherche de vitesse c'est ce qui fait gagner plus la différence entre un mec qui s'est roulé c'est un mec qui s'est pas roulé c'est la position sa capacité à tenir une position en recherche de vitesse plus longtemps mais également dans une position en recherche de vitesse on perd un peu en puissance par rapport à une position comme ça pour ça que dans l'école on se met plutôt comme ça qu'en recherche de vitesse on comprend naturellement et bien c'est apprendre d'accord et les belges nous sommes les belges où nous l'on est qui des fois sont gros comme des fils de fer mais sont de bon rouleur parce que ils apprennent à être dans le vent donc en position en recherche de vitesse et avoir une puissance en réussite en recherche de vitesse c'est important voilà donc c'est là où je sens qu'il y a de la fatigue musculaire due à un manque de sommeil c'est qu'une séance comme ça après la récupération musculairement je devrais être impeccable voilà c'est pas tout à fait le cas je sens qu'il y a une petite douleur donc bon c'est des choses que pour moi ça veut dire que il y a de la fatigue cumulée la musculaire cumulée ou en tout cas je n'ai pas bien pu évacuer grâce à des bonnes de sommeil donc là on passe les pieds donc là simplement la récupération pour ceux qui se sentent moi je le fais plus tôt en début de séance mais on pourrait se faire un team d'une jambiste vous voyez voilà donc après fatigue est-ce que je pédale bien en haut vous voyez une vingtaine de secondes une trentaine de secondes sur un bras qui est plutôt souple pousse-tire pousse-tire relâché vous voyez bien relâché l'eau du corps bien gainé sur la selle voilà pousse-tire voilà vous pouvez mettre des pousses j'aime ça fait pas de mal c'est le coeur voilà hop je repédale un peu sur les deux jambes pour enrouler tout ça tranquille j'ai un peu le truc je vais un peu diminuer le ventilateur parce que là forcément c'est vraiment comme on est en échauffement voilà hop voilà je ne vais pas plus la porte mais je diminue mon ventilateur voilà hop du coup maintenant je vais faire mon mini jambiste à gauche vous voyez je vais peut-être faire un peu moins je vais faire une dizaine de vingtaine de secondes à gauche je ne peux pas forcer tout se tire pareil relâcher cheville bien fluide et souple voilà vous voyez normalement la séance elle serait finie j'ai fait 15 minutes d'échauffement donc voilà ça fait une petite séance mais c'est bien du coup je pouvais faire après un peu de mi-checou de renforcement je crois que c'est ce que je vais faire moi pour vraiment bien travailler la puissance et puis refaire un petit coup de l'eau derrière c'est pas plus mal d'accord voilà voilà c'est bon voilà c'est bon voilà c'est tout pour la séance ensemble mes amis 35 minutes voilà je vais faire du renforcement avec la barre et puis ce soir une petite séance de course à pied je vous dis à très bientôt comme vous l'avez dit là on n'est plus en confinement je ne fais pas un programme donc je vous mets des séances de temps en temps je ne fais pas toutes les séances sur le traîneur donc ouais Maxime je vous fais des séances de muscules et cuisses après et après encore une petite bout de séance pour transformer ça en puissance salut les amis hop on arrête là hop donc ferme là la truc allez à très bientôt tac ferme